La Ligue On Stage Discovery, pour les élèves du premier degré hors compétition officielle, permet déjà de se confronter avec un petit challenge. Ils doivent préparer une petite prestation, un petit spectacle, avec des robots. Donc comme si le robot était acteur, on va dire, de la petite scénette ou du petit spectacle. Chers élèves, un grand concours de danse est organisé à beau, n'hésitez pas à participer. Savoir qu'on va collaborer, qu'on va tous avoir le même objectif et qu'on va mettre en place des petites tâches pour y parvenir. Il y en a qui ont fait les décors, il y en a qui ont aidé à programmer parce qu'ils connaissaient mieux les robots que d'autres. Donc on ne sait pas si on gagnera, mais au moins, on a gagné en classe. Ça fait 4 mois que les enfants sont dessus pour les initier d'abord la programmation, l'apprentissage de la maîtrise. Et le réinvestissement sur le spectacle. Ils ont travaillé sur les contes, sur le vocabulaire, sur le lexique et les expressions. Ils sont des robots au sein d'une classe, accueillant Pierre, de Pierre et le loup, voulant chasser le loup. Tous les autres vont le convaincre en racontant leur histoire que le loup est gentil. Pour qu'à la fin, on apprenne tous à vivre ensemble. C'était très bien. Tous ont pu participer, donc c'était le but. Qu'ils aient plaisir à évoluer avec les robots. C'est ce qui s'est passé étant mieux. Là, je suis en train de calibrer le robot pour pouvoir voir les différentes couleurs et aussi éviter la ligne. En fait, on définit le nombre de buts marqués, on regarde les mouvements, le fair-play de l'équipe et le déplacement du robot avec la balle. Dès que le coup d'envoi est lancé, en gros, notre robot va sauter sur la balle et tenter un shoot. Et le shoot, s'il passe, on a un but avant même que les autres robots aient le temps de réagir. Le pion rouge, ça sert à faire comme un cliquet. C'est-à-dire qu'on va jusqu'au pion rouge et on cumule les points. Si on n'attape pas le cliquet, on n'a rien. Merci à vous.